bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de objectif 15 alors aujourd'hui on est sur un chantier de vmc double flux en rénovation en île de france donc on voit la machine derrière donc on va vous montrer un petit peu comment comment on a monté ce réseau donc avec une machine brin sky 200 dans une zone n'est pas de local dédié à la machine donc il a fallu trouver une zone dans une mansarde pour mettre une machine plate et donc on va montrer un petit peu comment on a fait pour passer les réseaux et de quelle manière on sait de quelle manière on s'est organisé pour pouvoir réussir à passer tout ça donc ça c'est le réseau côté intérieur donc là on a une chambre on va jusqu'à la machine donc là on passe tout en zone en zone chauffée donc il n'y a pas de souci ici on a un wc donc là on remonte la machine qui est au dessus et là on est dans une zone qui est en agrandissement par rapport à la maison principale et donc du coup on a le toit juste au dessus ici ce qui fait que on va être dans un comble perdu donc à ce niveau là on a isolé toutes les gaines donc là on a une sortie pour une salle de bain donc là on retrouve par l'autre côté tout ce qui passe vers la zone de la machine on y sera tout à l'heure donc là toutes les gaines qui passent par ici on s'est aussi servi beaucoup de ce comble perdu pour passer un certain nombre de gaines on était tout entièrement isolé donc là on retrouve une chambre là on va croiser la cloison on va retrouver la cuisine toujours avec sa double gaine et là quand on repasse sur l'autre côté on repasse en gaines non isolées pour aller alimenter au deuxième étage les deux chambres et puis le et puis le salon en haut on retrouve les les chambres qui venaient d'en dessous donc les deux chambres qui sont sous mansardes qui vont arriver par là et donc surtout on arrive à la machine alors là en fait on avait une zone vraiment sous mansarde assez réduite pour mettre une machine on a fait le choix de mettre une machine plate pour pouvoir gagner la place et donc on a mis une brink sky 200 donc la voilà donc c'est une machine qui se pose s'est posé un peu la question de savoir comment on pouvait la poser parce qu'on peut pas la poser on peut pas la poser sous rampant enfin dans le même sens que là on peut pas la poser sous rampant on va la poser dans l'autre sens on avait trop court donc on l'a on l'a suspendu à la charpente et donc de ce côté là on allait la gaine de sortie qui va évacuer bas au dessus de la cuisine par contre la gaine d'arrivée d'air elle prend direct en toiture l'autre particularité de cette machine là c'est qu'on a le caisson de répartition qui qui se trouve directement directement sur la machine donc il se met en bout de machine et du coup ça permet de gagner beaucoup de place c'est un caisson de répartition qui fait à la fois l'insufflation et l'aspiration dans un seul élément et donc voilà c'est c'est là donc on est arrivé de tout ce qui vient de l'étage d'en dessous et puis il a fallu tricoter un peu avec les gaines de 90 et de 75 pour pour arriver à tout connecter donc voilà ça super travail d'aurélie moi j'aurais travaillé de manière plus cochon mais maintenant que je travaille avec aurélie elle nous fait un magnifique travail tout bien tout bien répertorié tout bien organisé pas facile il y avait 12 gaines qui arrivaient et ben on a réussi à toutes les passer donc bah via ce petit trou ça vient de c'est juste le petit trou là ici qui vient de l'étage inférieur et puis tout repasser sachant que ben on doit s'arrêter à la cloison qui se trouve ici il a fallu sortir des rectangules on avait assez peu de place mais on s'en est sorti comme ça alors voilà la fin de la vidéo approche donc on a bien vu comment était passé réseau comme on a pu poser la machine donc moi je vous invite si vous avez des questions des commentaires à ne pas hésiter à les mettre dans les commentaires n'hésitez pas à partager ou à liker la vidéo n'hésitez pas non plus à aller regarder les autres vidéos de la chaîne il ya plein d'autres exemples de machines double flux et simple flux qui ont été faites chez nous et puis moi je vous dis à une prochaine sur objectif 15